DEP, DEC, AEC, ce sont tous des acronymes que nous avons appelés ici, dans la province du Québec. Ce sont tous des diplômes, des attestations, des certificats que l'on peut apporter après le secondaire. Je vais vous donner un petit résumé sur les études postsecondaires au Québec, où nous avons les diplômes que l'on peut apporter. C'est un système d'éducation au Québec. Donc, je vais vous donner une autre vidéo. Je vais vous donner un petit résumé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère qu'on est bien et bien sûr et bien sûr. Je vais vous donner un petit résumé sur le titre de la vidéo, les études postsecondaires. Mais avant de vous abonner à ces études, je vais vous abonner à ce système d'éducation au Québec. Je vais vous donner un petit résumé. Le premier niveau est l'âge du bébé ou du bébé. J'ai été en train de me faire une répartie maternelle, où les parents qui ont installé leur enfant. Il y a un milieu familial, où il y a 6 à 9 enfants. Et là, il y a un CPE, où c'est le centre de la petite enfance. enfance, il y a une installation, une vingtaine, une soixantaine d'enfants. Il y a le primaire, il y a la maternelle, il y a six niveaux de primaire. La maternelle, bien sûr, il y a l'âge de cinq ans, ou après, il y a six niveaux de primaire. Il y a le secondaire, il y a cinq niveaux. Donc, de secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. Donc, au total, six niveaux de primaire ou cinq niveaux de secondaire, ce qui nous donne un total d'11 ans d'études primaires et secondaires. Ou bien sûr, les écoles, c'est par choix. Les parents, ils choisissent, il y a le système public ou le système privé. Ça veut dire école privée ou la école publique. Le collège ou là, le cégep après le secondaire 5, qui m'a confié, il met deux ans ou là, trois ans. Et donc, les deux ans, on l'appelle le diplôme, les canardons après les deux ans, on voit un DEC préuniversitaire, diplôme d'études collégiales préuniversitaires. Li, men mourah, la personne peut aller chercher son bac en trois ans. Donc, tiie tsmad le programme DEC-BAC. DEC en deux ans ou le baccalauréat en trois ans. Ou tiie bqade, il met un choix. Ça dépend à la branche li la personne elle a choisi. Kè l'autre DEC, l'autre diplôme d'études collégiales, li kè ddèr en trois ans, li kensmiuha en DEC technique. Metzal, DEC technique en soins infirmiers, DEC technique en inalothérapie, fysiothérapie et la akheré. Kè n'adralkoum à la santé, chède choui dans le domaine de la santé. Ou men mourah, tout de suite, la personne peut aller, peut intégrer le marché d'emploi facilement. Kè n'adralkoum à la, le collège met qu'une des gens qui choisissent d'aller à une école des métiers ou la centre de formation professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, Hada ? Il est la durée d'études fi kè saira ala le DEC. C'est à peu près 1800 heures, ça se fait en un an et demi. Ou le diplôme qu'on obtient, c'est le DEP, diplôme d'études professionnelles. Donc, kè t'akhod un diplôme fè un métier ki mahta les soins infirmiers, kè ce qu'on appelle un DEP en soins infirmiers. Ou la personne, une fois kè t'salim no, kè t'horoj kè ce qu'on appelle une infirmière auxiliaire. Ha t'étrkoum gher exemple, met t'y bk an choua, ou men mourah, la personne peut travailler. Comme ça, une fois elle intègre le marché d'emploi, elle peut après retourner aux études. Hada hua l'avantage d'iel haad l'blad. Donc, t'akhodab la personne, t'emxie, t'akhodab le DEP d'iel ha, ou t'akhodab abré, bon, elle change d'avis, taa, ou t'arjah pour aller chercher le DEC et le BAC d'iel ha, a'il hachina. Hada hua l'avis, taa, ou t'akhodab abré, bon, elle change d'études. collégiales, A, E, C. Les gens, y a khadro kè delik f'le collège, y pouva aller chercher had l'attestation haedi. L'fork bin attestation d'études collégiales, ou diplôme d'études collégiales, c'est que, hadak le DEC, il, 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 il confirm qu'on a fini un grade académique. Alors que l'autre attestation, non. Mais ça n'empêche que, les deux, kan khadron khedmo bihom. En général, hana y a les, les immigrants, kè y a pas mal de gens qui, qui vont aller chercher had l'attestation, li inna deja hhtal la duré diel ha, elle est vraiment courte, comparativement, même hhtal le DEC. Ça se fait en un an. Ou had l'attestation kè y a une bzev, kè y a une attestation d'études collégiales en biotechnologie, f'u l'environnement, kè y a une attestation d'il l'industrie biomédicale, il a akheré. Vraiment f'iha un an, donc j'ma outoui. Ou men mwara ha, la personne, ki m'ang d'lu kouda, y mêl le marché d'emploi l'khedma rakeyna, la personne t'kadar t'khedm biha. Ou men baed si elle change d'avis, ou elle veut aller chercher un autre diplôme, elle échelle là. Donc jusqu'à dat, h'dat l'koum alaad les trois diplômes, le DEC, le DEP et AEC. Une autre information, l'i k'an choufha mouhimmat sa hiyan goulha l'koum, c'est que f'ha d'la grande région diel Montréal, il y a beaucoup de cégep, ou kè y a des demandes intenses, ou la multiple alaad les cégep. Donc djem'ou kèm lille les collèges, bon, ça fait des années, ou dèru ce qu'on appelle le SRAM, le Service Régional d'admission de Montréal Métropolitain. Hed le service hed ali la personne kad trullo en ligne pour aller chercher le cégep libaria avec le programme libaria. Bien sûr, toujours avant de postuler, kè kono des portes ouvertes, des vraies portes ouvertes avant l'année scolaire, mais dèbem'ha la pandémie, la pandémie, dèru hum vertuiel, comme ça, l'adolescent ou la personne, elle sait ce qu'elle va choisir, ou baria le programme, donc elle va, kè tchouf hadouk les portes ouvertes, le choix li radit dir, donc une fois, matalan, b'gad un collège x libaria, kè tchoul en ligne hedak le SRAM, bach t'postuler. Dè, bas qui yagrif, c'e ke hed le SRAM, a lèch dèru, li inna, ki magt l'ukum, la demande k'tira, ou dèfou, la personne, il postule fad le cégep, ou hed le cégep, ou hed le cégep, ou apre, maki yaarif, l'colège, maki yaarif, ch'ha le persoon li gade yibkaw, ch'ha li magadish yibkaw, donc ça s'peu, matalan, wahid le cégep, gade yibkhi, wlo bzzaf, les étudiants, wlo akhur, gha yibkakawi, dèk shi, bach dèru, hed le SRAM, bine, t'appas, t'appas, t'appas le droit, de postuler, dand plusieurs cégep, j'indik l'haqf, un seul cégep, katkhtar, matalan, fach, katkhtarou, par exemple, ki amar, li inna, biensur, le choix, ki chufu, ala, hsab, le not, hsab bzzaf, dye, li criter, sa speu, matalan, matalan, matal, matkabal, tish, fi ddak, le cégep, s'ki yit, posibl, ki kon, le tour 2, e le tour 3, yai, tujur, tuat, bas, si jamei, ma saadk shul, lhaad, fi le tour loulani, katkjil, le tour tani, ou laga, si jamei, tibigit, ddil, karimau, le cégep, katkjil, au Québec, dans la province du Québec, qui est ce qu'on appelle pygma.ca. C'est pygma.ca qui est le cas de les établissements du Québec, le cégep du Québec, ou les programmes offerts. Donc la personne qui, par exemple, a fait un programme, comme la grande région de Montréal, a fait le site pygma.ca. Je vais vous montrer à vous, ici, vous avez vu, comme ça, la personne peut choisir ce qu'elle veut. Le SQAM, ce qu'on appelle les étudiants internationaux, c'est-à-dire les jeunes, les barénés ou les étudiants, ils peuvent connaître tous les cégeps du SQAM, ils peuvent préparer une demande d'admission, aussi, ils peuvent même obtenir un permis d'études. Donc c'est très important, ce qu'on appelle la formation continue, toujours le cégep. La formation continue, c'est surtout les gens qui ont l'air. Donc c'est l'alternance travail-études, où les cours, ils peuvent se donner jour et soir. La formation continue avec un retard, donc on peut travailler ou on peut travailler en même temps, le soir, ou des fois le jour, ça dépend de la disponibilité. Et c'est ça, la formation continue sans suivre un programme. Donc quelques cours, exemple, cours d'il français, c'est un cours d'il français, c'est un cours d'il philo, cours d'il je ne sais pas moi, l'activité physique, et l'akhiré. Donc, tu n'es pas obligé de s'écrire un programme X, mais il faut qu'il y ait un cours X. Alors, comme conclusion, je vais vous présenter le site qui est le site qui est le Canada-Camla, la province du Québec et les autres provinces. C'est le site CICDI.ca. C'est le Centre d'Information Canadien sur les diplômes internationaux. C'est le site qui est le site qui est le programme, tous les programmes et les diplômes offerts ici au Québec et au Canada où les critères d'admission. Je trouve que le site est très important pour toutes les questions qu'il y a des gens qui ne veulent pas rester dans la province du Québec ou dans la haute province. Donc, le site est le conseil. D'ailleurs, il va vous abonner dans la description et il va vous abonner. Donc, tu n'as pas les informations sur les études postsecondaires dans le Québec qui ont fait de vous. Allahouma, yassir ou la tuassir l'île jamais ou il n'est jamais dans le monde. Nous allons vous abonner. Nous allons vous abonner. Nous allons vous abonner. c'est la vie de l'auhradine gul kum salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh s'lama